Pierre Moreau, c'est une des grandes figures du socialisme français du XXe siècle. Il a été le premier ministre de François Mitterrand entre 1981 et 1984. C'est pour ça qu'on se souvient de lui. C'est notamment le maître d'œuvre du programme commun d'Union de la gauche qu'il a contribué à écrire, à mettre en place en 1972, ce programme qui après a été repris en grande partie par François Mitterrand pour ses 110 propositions de 1981. Et c'est justement à lui que François Mitterrand confie le fait de diriger son premier gouvernement parce qu'entre les deux, c'est noué une relation de confiance très forte. Finalement, c'est compliqué de parler de Pierre Moreau sans parler de François Mitterrand puisque leurs chemins vont être vraiment liés de 1965 jusqu'à finalement leur fin politique à tous les deux au milieu des années 1990. C'est effectivement le titre que j'ai voulu donner à ce livre. C'est le dernier socialiste. Non pas que je considère qu'il n'y en a plus du tout après ça. Ça, c'est à d'autres d'en juger. Mais simplement, Pierre Moreau est le dernier à incarner un certain type de socialisme français. celui héritier de la SFIO, la Section Française de l'International Ouvrière qui a été longtemps le nom de l'actuel Parti Socialiste. Et c'est l'héritier en fait de cette rendition héritée de Jean Jaurès, de Jules Guède, c'est-à-dire des grands combats socialistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ceux où les ouvriers finalement se sont mis en marche contre une industrialisation qui les a mis de côté, qui les a isolés et qui les a placés face à une situation et des conditions sociales particulièrement terribles. Il faut se souvenir ce que c'était qu'être ouvrier au début du XXe siècle, à une époque où justement ils vont se mobiliser, ils vont organiser des grandes grèves insurrectionnelles. Donc c'est ce combat-là que Pierre Moreau va représenter parce que lui-même est fils finalement de ce monde ouvrier. Son père était un instituteur, mais en fait son grand-père était bûcheron et il est né dans une commune complètement marquée par l'industrialisation et le monde ouvrier. Et toute sa vie, il va rester fidèle à ce combat-là. Jusqu'à rappeler en 2002, lorsque Lionel Jospin fera une campagne finalement que certains ont pu qualifier de rospale, Pierre Moreau appellera que le mot ouvrier, ce n'est pas un mot scandaleux. C'est un mot qui est inscrit dans l'histoire du socialisme français et qu'il faut continuer à parler aux ouvriers. Alors en 1980, il va mettre en forme les grandes réformes signifiantes des deux septennats de François Mitterrand. Et c'est vrai que ces réformes, on a souvent tendance à les attribuer au président plus qu'au premier ministre. Or, c'est vraiment Pierre Moreau qui les a mises en œuvre dans leur aspect le plus pratique. Alors, ça sera notamment l'abolition de la peine de mort qui est restée dans toutes les mémoires, portée par Robert Badinter, le ministre de la Justice à l'époque. Mais ça sera aussi, sur le plan social, l'abaissement de la durée de travail à 39 heures. On passe de 40 à 39 heures. Ça sera également la retraite à 60 ans. C'est une des réformes qui reste les plus dans les mémoires et pour lesquelles Pierre Moreau s'est beaucoup battu parce qu'il a vu, lui, des ouvriers cassés par le travail toute leur vie et qui, à 60 ans, finalement, eh bien, peut déjà arriver à cet âge-là. Et ceux qui arrivaient, y arrivaient dans des conditions sociales et physiques surtout, extrêmement difficiles. Donc, il s'est battu pour elle. Et d'ailleurs, quand par la suite, il y aura les réformes de Balladur ou de Fillon remettant en cause cette retraite à 60 ans, alors qu'il sera sénateur, eh bien, il défendra justement sa grande réforme historique. Mais 1981, eh bien, ça va être aussi la dépénalisation de l'homosexualité. Ça, on l'oublie beaucoup plus souvent. Et c'est pourtant une des grandes actions de François Mitterrand et de Pierre Moreau. Ça sera aussi des législations très importantes pour les femmes. En 1982, il se battra, y compris contre François Mitterrand, qui était opposé pour, eh bien, le remboursement de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse qui existait déjà depuis la loi Veil. Mais le remboursement, c'est à partir de 1982. Donc, on a des réformes sociales, sociétales et qui vont marquer, en fait, l'histoire de la France au XXe siècle. C'est aussi le plus grand train de réformes depuis 1945. On n'a rien eu à telle échelle et aussi rapidement en seulement quelques mois. Pierre Moreau s'est fait très largement en dehors de Paris, même s'il y a vécu comme bon nombre de personnalités politiques. Il devient le successeur d'Augustin Laurent en 1971, même s'il ne prend la mairie de Lille telle qu'elle qu'à partir de 1973. Et il va rester maire de cette ville jusqu'en 2001. On pourrait d'ailleurs dire que son histoire va jusqu'en 2008, puisque c'est le moment où il va vraiment se détacher de toutes ses fonctions lilloises importantes, notamment de l'agglomération. Entre 2001 et 2008, il restera président de la communauté d'agglomération. Donc, c'est finalement une longue histoire qui va s'étaler sur presque 40 ans liés à cette ville de Lille, à laquelle il a consacré beaucoup, beaucoup de temps. Même quand il est premier ministre, il continue à revenir tous les week-ends à Lille pour assurer la direction de son conseil municipal, pour rencontrer les commerçants, pour participer à la grande braderie, pour assister à des concerts, pour participer à la vie culturelle de Lille. Donc, vraiment, pour lui, c'est un souci permanent que de permettre à sa ville de devenir l'une des grandes agglomérations européennes du XXIe siècle. Et pour ça, il va mettre en œuvre toute une série de politiques majeures, la réhabilitation du Vieux-Lille, la destruction de certains quartiers qui étaient dans un état vraiment de délabrement avancé, la rénovation d'autres, la construction de HLM aussi, pour lequel il va beaucoup faire. Et puis surtout, on retient de lui le quartier et la gare de Rallille, qui reste aujourd'hui un des grands éléments de son bilan et qui a permis à Lille de devenir une plaque tournante entre l'Angleterre, le nord de l'Europe et même l'est de l'Europe. Alors, déjà, le dernier socialiste, c'est évidemment un peu de provocation, mais j'aime bien, en général, provoquer dans le titre de mes livres et parce que la provocation, ça fait aussi réfléchir et ça amène, justement, à revoir les choses sur le plus long terme. Je ne sais pas si, à l'heure actuelle, eh bien, on peut parler encore de socialisme. Simplement, quand je dis le dernier socialiste, c'est le dernier socialiste héritier des combats ouvriers du 19e siècle, de ce socialisme hérité de cette époque-là, d'un socialisme du nord, ancré dans les territoires, mais avec aussi une vision internationale. Et ça, je pense que c'est aussi une des forces de Pierre Moreau, c'est qu'il est attaché au nord et à Lille, mais qu'il a eu aussi une vision internationale des choses. D'ailleurs, ça l'amènera à diriger l'international socialiste entre 1999 entre 1992 et 1999. Et ça l'amènera également à penser les choses en grand, à être un fervent européen toute sa vie. Il sera d'ailleurs député européen, alors de manière éphémère. Ça sera aussi quelqu'un qui s'attachera aux grands projets métropolitains mondiaux, ce qui l'amènera, par exemple, à devenir le président de l'association des villes du monde. Et il va porter justement ces projets d'urbanisation au-delà même du mur de Berlin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voyait les choses du local, du plus petit local, jusqu'à l'échelon international. Et ça, ça en fait un socialiste qui effectivement se distingue dans l'histoire de la gauche au XXe siècle. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !